Polytech Paris-Saclay est une école d'ingénieurs polyvalentes qui a quatre spécialités, les matériaux mécanique énergie, la photonique et système optronique, informatique et ingénierie mathématique et électronique et système robotisé. On est une école à taille humaine puisque nous avons des promotions de 130 étudiants en cycle préparatoire, environ 150 en cycle ingénieur filière étudiante et une petite centaine en formation par apprentissage et formation continue. Le cycle préparatoire à Polytech Paris-Saclay a pour vocation d'avoir un socle commun de compétences qui permettra ensuite de poursuivre dans les différentes spécialités du réseau Polytech. Ce socle commun est centré sur les mathématiques, la physique, la chimie, le numérique. En parallèle à ça, nous avons un mécanisme d'option sur chaque semestre où l'étudiant pourra choisir une orientation plutôt technologique qui lui permettra de découvrir une partie de la spécialité qu'il pourra suivre ensuite. Et suite à ça, nos étudiants sont orientés dans l'une des 100 spécialités du réseau Polytech. J'ai décidé d'intégrer Polytech Paris-Saclay après le bac parce que je cherchais une école d'ingénieurs post-bac que le réseau Polytech est très réputé et que le plateau Saclay est très réputé à l'international. En première année de cycle préparatoire, on nous initiait à des nouvelles matières, notamment l'électro-cinétique, l'électronique numérique, etc. Et ça permet de nous préparer aux matières qu'on va rencontrer dans le cycle ingénieur. On a des options à choisir en début de semestre. Donc on peut choisir des matières non scientifiques mais aussi des matières scientifiques. Ces options permettent de découvrir plusieurs spécialités qui seront ensuite approfondies en cycle ingénieur au sein des écoles du réseau Polytech. Polytech Paris-Saclay, c'est l'école universitaire de l'université Paris-Saclay. L'université Paris-Saclay est reconnue internationalement dans les différents classements. Les différents intervenants de l'école sont des enseignants-chercheurs qui ont des activités de recherche dans des laboratoires d'excellence de l'université et proposent donc des enseignements en relation avec ces recherches. Donc cette visibilité internationale sera très appréciée lors de la recherche de la mobilité à l'étranger puisque nos ingénieurs doivent faire une mobilité de plusieurs mois dans le cadre d'études à l'étranger ou de stages en entreprise à l'étranger. Alors actuellement je suis président du BDE de Polytech Paris-Saclay. Le BDE anime plusieurs clubs, que ce soit sport avec le bureau des sports, culturel avec les DRS ou bien avec Cinefips, ou bien musical avec Zikifips. Plusieurs clubs aussi peuvent accompagner les spécialités qui se trouvent à l'école comme le club informatique. Et en fait tous ces clubs-là sont là pour les étudiants. En face de la maison d'un ingénieur, nous avons le lieu de vie qui en fait regroupe un restaurant universitaire. À l'étage du haut, nous avons une salle de sport et enfin nous avons un rooftop où il se trouve un terrain de basket. Alors tout ça justement, ça permet de se détendre après une bonne journée de cours et lorsqu'on a une bonne vie étudiante, je trouve qu'à terme, on a toujours une réussite au niveau du cursus scolaire et c'est très important à Polytech Paris-Saclay. J'ai passé le concours GPI en 2018. Pour pouvoir vous entraîner, c'est très simple. Vous pouvez aller sur Internet, il y a différents exercices pour ceux qui passent le concours écrit. Et enfin, pour ceux qui passent le concours oral, on peut trouver des vidéos sur Internet qui vont vous permettre de réussir ce concours. Donc les diplômés de Polytech Paris-Saclay peuvent poursuivre leurs études en thèse de doctorat. Ça s'est facilité par les différents enseignants-chercheurs qui interviennent à l'école, les différents laboratoires de l'Université Paris-Saclay à proximité. S'ils souhaitent s'insérer dans le monde du travail, il y a de nombreuses entreprises qui s'implantent sur le plateau de Saclay ainsi que sur toute l'île de France. Ça facilite grandement la recherche de contrats d'apprentissage, de stages ainsi que d'emplois.